... Depuis le décès de Jean-Pierre Pernaut survenu le 2 mars 2022, Nathalie Marquet multiplie les hommages sur ses réseaux sociaux. Ce samedi 18 février, elle a salué une nouvelle fois sa mémoire en story Instagram. Cela va bientôt faire un an que Jean-Pierre Pernaut nous a quittés. Le journaliste phare de TF1 est décédé le 2 mars 2022 des suites d'un cancer des poumons. Quelques mois avant sa disparition, il était venu sur le plateau de Touche pas à mon poste pour revenir sur son combat contre la maladie. A ses côtés, il avait pu compter sur sa femme Nathalie Marquet, qui a toujours été là pour le soutenir depuis l'annonce du diagnostic. Le 15 octobre dernier, l'ancienne Miss France a ouvert les portes de la maison qu'elle avait achetée avec lui avant sa mort à 50 minutes inside. L'occasion pour elle de parler de son quotidien sans lui, aux côtés de leurs deux enfants, Tom et Lou. Elle avait aussi profité de cet entretien pour dévoiler son tatouage en hommage à son défunt mari. Le nouvel hommage de Nathalie Marquet à Jean-Pierre Pernaut Depuis la mort de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet lui rend souvent hommage sur ses réseaux sociaux. Quelques mois après lui avoir dédié quelques mots sur sa page Instagram, elle a de nouveau salué sa mémoire, mais dans sa story cette fois-ci. En légende d'une séquence où elle filme la mer, visiblement en vacances dans un lieu offrant de très beaux paysages, l'ancienne Miss France a écrit ses quelques mots, sur mon paradis sans toi, un jour nous aurons de nouveau le même paradis, je te le promets. Un message qu'elle a accompagné de la nouvelle chanson de Slimane, des milliers de Je t'aime, dédiée à sa petite fille, Esmeralda. Une touchante façon pour la mère de famille de perpétuer la mémoire de Jean-Pierre Pernaut, elle qui a confié à plusieurs reprises recevoir des signes de sa part de l'au-delà. D'autres personnalités ne l'oublient pas Nathalie Marquet n'est pas la seule à rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut. Le 7 janvier dernier, sur le plateau des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichman a eu une pensée pour son ami disparu. Je pense très, très fort à mon ami Jean-Pierre. Je t'aime mon Jean-Pierre pour la vie éternelle. Catherine Laborde, atteinte d'une maladie neurodégénérative, avait-elle aussi salué la mémoire du présentateur sur Twitter, au lendemain de sa mort. A lire aussi ses traits surprenants, Nathalie Marquet révèle avoir reçu des objets, traits, originaux durant son règne de Miss France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada